Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire du Salon SME, Vendez sur Internet comme un pro en cinq étapes. Je suis Mickaël Vigreux et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On a 30 minutes ensemble, je vous propose qu'on parte dès maintenant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, j'y répondrai en live, puisque nous sommes en live. Donc c'est parti, je ne sais pas si vous connaissez l'AFNIC, mais l'AFNIC est l'association française pour le nommage Internet en coopération. Nous sommes une association à but non lucratif, on est 80 collaborateurs, basés en France, dans les Yvelines, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour ceux qui connaissent le RERC, c'est au terminus. Et l'AFNIC, nous gérons un bien public qui s'appelle le .fr. Donc nous gérons, nous sommes un registre de nom de domaine, et nous gérons pour la France, nous gérons le .fr. Et nous avons lancé un dispositif en 2014 qui s'appelle Réussir en .fr, qui est une plateforme pour aider les entrepreneurs, les TPE, les PME, les freelancers, les commerçants, les artisans, tous ceux qui cherchent à aller en ligne pour réussir avec le web. Et juste deux chiffres sur notre association. Sachez que quand vous enregistrez un nom de domaine en .fr, 90% des bénéfices sont reversés dans une fondation qui oeuvre donc pour le développement de l'Internet solidaire en France. On va en reparler plus tard. Et un autre chiffre, il y a environ 3 500 000 adresses en .fr qui existent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de comment vendre sur Internet. C'est vrai que beaucoup d'entre vous ont été coincés, bloqués à cause de ce confinement. Peut-être que vous l'êtes encore. Et on nous parle de click and collect, on nous parle de plein de choses, souvent avec des termes anglophones, on ne comprend rien. Je vous propose de prendre le temps qu'on a aujourd'hui pour essayer de savoir comment faire finalement. Comment faire pour réussir avec le web, comment faire pour vendre en ligne. Alors, la première étape va peut-être vous paraître un peu absurde. Mais pourquoi je vous la donne ? Voilà, prendre un papier, un stylo et on pose son clavier, sa souris. Souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire, ah tiens, je vais vendre sur Internet. Donc, on prend son téléphone portable et puis on va chercher, clac, vendre sur Internet, vendre en ligne. Et là, on tombe sur plusieurs solutions, plusieurs prestataires qui nous poussent leurs solutions. Et on se lance tête baissée dans des solutions qui, alors avec un peu de chance, peuvent nous convenir. Mais très souvent, si on n'a aucune stratégie, eh bien, si on n'a pas de cap, le bateau, il fonce tout droit. Et enfin, ça dérive et c'est pas bon. Voilà, c'est l'erreur majeure des entrepreneurs quand ils se lancent sur le web. C'est finalement de ne pas avoir de stratégie. Se lancer en ligne, c'est ouvrir un nouveau canal de vente, un nouveau canal de distribution. C'est comme si vous oubliez une nouvelle boutique. Vous n'allez pas me faire croire que quand vous avez investi dans votre commerce, pour ceux qui sont commerçants, vous n'avez pas pris deux minutes pour réfléchir à votre business plan, à essayer de poser tout ça. Voilà, la vente en ligne, il y a des codes, il y a des stratégies pour faire venir des clients et pour vendre en ligne. Si vous ne prenez pas ce temps, ça ne sert à rien. Donc, si je devais résumer en termes de stratégie et en termes de réflexion, donc là, vous posez vos claviers et votre souris, attendez quand même la fin de la présentation. Mais voilà, je vous ai mis six points à réfléchir pour vraiment réussir votre stratégie. La première, on appelle ça des clients types. Vous pouvez trouver ça aussi sous le nom de Persona en marketing. Imaginez les clients qui viennent dans votre boutique ou tout simplement les clients avec qui vous traitez au quotidien. À quoi ils ressemblent ? Vous pouvez mettre déjà une photo. Voilà, monsieur, monsieur, monsieur charmant, madame Michu, appelez comme vous voulez, monsieur Martin. Leur âge type, qu'est-ce qu'ils aiment, quelles sont leurs frustrations. Voilà, essayez de le définir. Vous écrivez, allez, on va dire trois, quatre clients types et vous essayez de vous faire des fiches. Ce sera utile par la suite. Ensuite, pour votre site internet, définissez-vous un objectif smart. Donc, simple, mesurable, ambitieux, réaliste et que vous pouvez mesurer dans le temps. Ce sont vraiment des… Voilà, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez faire n'importe quoi et ça ne va pas marcher. Donc, dites-vous par exemple, je veux réaliser 15 000 euros de chiffre d'affaires cette année en ligne. Je veux récolter 10 nouveaux rendez-vous par mois grâce à mon site web. Voilà, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, vous pouvez vous lancer. Un autre point, c'est aussi d'analyser la concurrence. Vous n'êtes pas tout seul dans votre rue, mais vous n'êtes pas tout seul non plus en France ou dans le monde. Regardez ce que font les autres, tapez les mots-clés par rapport à votre business et vous allez ressortir. Vous allez voir qui est-ce qui ressort. Est-ce que c'est le concurrent qui est la boutique juste à côté de vous dans la même rue ? Ou est-ce que c'est un artisan qui est à l'autre bout de la ville ou de l'agglo où vous habitez ? J'ai un exemple qui est canon là-dessus. J'ai une de mes amies qui est coiffeuse. Je la cite souvent en exemple parce que je trouve que c'est vraiment pertinent. Elle a un petit salon de coiffure dans une ville qui s'appelle Notre-Dame-de-Bondeville. C'est une ville de 6 000 habitants environ. Et à Notre-Dame-de-Bondeville, dans sa rue, il y a quatre coiffeurs. C'est la seule à avoir un site web. Et en fait, elle me dit que ses clients ne viennent pas de Notre-Dame-de-Bondeville. Ses nouvelles clientes viennent de toute l'agglo de Ronde parce qu'elle va parler de prestations sur le web. Elle va parler de lissage brésilien, de lissage français. Elle va partager son expérience en ligne. Et donc, en regardant ce que fait la concurrence, elle peut se démarquer pour justement aller chercher tous les clients et les clientes que ces concurrentes ne vont pas chercher. Une fois que vous avez fait tout ça, ce qui peut être pas mal aussi, par rapport à votre objectif, c'est de regarder ce que vous avez comme moyen. Quand je dis moyen, c'est le temps. Est-ce que vous avez le temps de gérer vous-même, le temps d'apprendre à faire vous-même le site web et à faire la gestion de vos réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous accompagner ? Des gens qui ont déjà créé un site ou tout simplement des gens qui peuvent vous aider, qui ont du temps pour vous ? Quelles compétences vous avez ? Compétences de développement de sites web, gestion des réseaux sociaux, faire de la publicité, faire de la communication, vendre en ligne. Est-ce que vous avez cette compétence ? Si vous êtes ici, je pense que vous êtes justement en recherche. Mais voilà, listez bien tout ça. Également, j'ai oublié, accessoirement, les moyens financiers. C'est sûr que si vous avez 10 euros par mois, c'est pas la même chose que si vous en avez 1000 par mois. Mais fonction de vos moyens financiers, vous pourrez aligner vos objectifs. Donc, si votre objectif, c'est d'avoir 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires grâce à votre site web, il est évident que 10 euros par mois, ça sera trop juste. Donc, il faudra mesurer votre objectif par rapport à vos moyens. Donc là, vous allez devoir établir un budget. Et enfin, le dernier, c'est souvent quelque chose auquel on passe à côté. Je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, qui a écrit un livre qui s'appelle Start with Why. Donc, commencez avec le pourquoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Réfléchissez à non pas ce que vous faites, ni comment vous le faites, mais pourquoi vous le faites. Voilà. Quand vous êtes coiffeur, quand vous êtes nutritionniste, quand vous êtes… Enfin, peu importe votre métier, posez-vous la question, pourquoi je fais ce métier-là ? Qu'est-ce qui m'anime en fait ? Je dis ça parce que ce pourquoi, c'est quelque chose qui sera utile ensuite dans la construction de votre site web, dans votre stratégie web marketing. Le pourquoi, c'est ce qui va vous distinguer de tous vos concurrents, de tous les autres. Si je reprends un exemple, je ne sais pas moi, d'un téléphone, il y a des gens qui vont acheter un téléphone parce qu'il n'est pas cher, il y en a d'autres qui vont acheter parce qu'il a X mégapixels, mais il y en a d'autres qui vont acheter un téléphone d'une certaine marque parce qu'il est vraiment différent, parce que la marque inspire quelque chose de vraiment différent et qu'on est fiers d'acheter ce produit. Posez-vous la même question sur votre activité. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Voilà. Donc, une fois que vous avez vraiment écrit tout ça sur papier, j'insiste vraiment sur papier, pas sur ordinateur, vous avez toutes les billes pour passer à la suite. Et l'étape suivante, je pense qu'elle va également vous surprendre, c'est passer à la suite. Souvent, vous vous considérez comme des pros, mais vous vous comportez comme des amateurs. Et je dis ça par expérience, ça fait depuis 2014 que je viens au salon SME en tant qu'exposant, aussi en tant que speaker. Et souvent, je vous vois arriver sur mon stand et vous me dites « Voilà, Mickaël, je te donne ma carte, qu'est-ce que tu en penses ? » Et en fait, vous faites de la pub pour les autres. Je vais vous montrer. J'en ai deux. Je les ai appelés Monsieur Amateur et Monsieur Pro. Et 90-95% des gens que je croise au salon, malheureusement, c'est des gens qui sont dans la case en noir et blanc. Monsieur Amateur. Donc, il me donne sa carte de visite. Alors, je ne les connais pas, ni l'un ni l'autre. Peut-être que celui de gauche est plus pro, meilleure qualité, etc. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la première image qu'il me donne, la première impression. Donc, le premier, il a une adresse mail loulou945.com. Bon, j'ai mis licos.com pour ne pas vexer, mais j'aurais très bien pu mettre gmail.com, wanadou.fr, awel.com, free.fr, pbox.fr, enfin, tout ce que vous voulez. Bref, pas votre nom. J'en ai d'autres. On va dire les 5%, les gagnants, les pros, eux, ils communiquent en prénom.nom, arrobase, monprojet.fr. Alors, à la place de prénom.nom, ils peuvent mettre direction, contact, j'aime mes clients, ce qu'on veut, on s'en fout. Mais ils communiquent en leur nom. C'est vraiment essentiel quand on se lance. Quand on se lance, on doit changer d'état d'esprit. On met de côté l'état d'esprit et tous nos réflexes qu'on a en tant que perso, c'est-à-dire qu'à titre perso, on peut avoir une RS Gmail, on peut avoir sa page Facebook. C'est très bien. Mais quand on est une entreprise, il faut se comporter comme une entreprise. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous parlez à des clients, quand vous vous adressez à des clients sur le web, ce qu'ils cherchent, c'est la confiance. Et c'est la confiance justement qui va les amener à mettre leur code de carte bleue sur votre site web et acheter vos produits et vos services. Donc, la confiance, ça commence déjà par ce qu'on appelle un nom de domaine. Donc là, monprojet.fr, c'est un nom de domaine. Et donc là, le but du jeu, c'est de prendre celui qui est à votre nom, pas celui de Google, de Facebook, de Wanadu, qui n'existe depuis 2006, pour info, parce que non seulement ça fait amateur, mais en plus, ça fait ringard. Dites-vous que toutes les communications, tous les mails que vous recevez de vos clients quand ils transitent par Gmail, ils passent par les serveurs de Google. Quand ça transite par Orange, etc., ça passe par les serveurs d'une autre entreprise. Moi, en tant que client, je n'ai pas envie que mes infos, mes données personnelles passent ailleurs. Et puis, quand je vois votre nom de domaine, pour moi, votre projet fait plus abouti. Donc, quand vous allez parler à des clients, mais aussi à des fournisseurs, des investisseurs, des partenaires, montrez-leur que votre projet, il tient la route, il a de la gueule et il communique avec un nom de domaine en .fr. Alors, je vous montre juste un exemple. Comme ça, vous pouvez même récupérer mon adresse mail si vous avez des questions après la conférence, si vous voulez garder le lien avec moi. J'ai enregistré, ça m'a pris donc 5 minutes pour moins de 10 euros, beaucoup moins même, michaelvigreux.fr. Parce que Michael Vigreux, c'est mon nom. Et Michael Vigreux était disponible. Donc, je l'ai enregistré. Donc, j'ai enregistré chez un hébergeur. Et puis, j'ai dit à mon hébergeur, donc dans mon espace client, michaelvigreux.fr, tu vas me le faire pointer sur ma page LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de développer mon site web. Et j'aimerais que, voilà, j'ai imprimé ma carte de visite, j'ai imprimé mes stickers pour mettre sur ma vitrine de mon magasin et sur ma voiture. Et puis aussi, sur mes bons de commande, sur mes carnets de livraison, partout, je mets déjà mon nom de domaine et mon adresse mail. Donc, je communique déjà comme un pro, alors que je n'ai même pas de numéro de sirène et que, enfin, je n'ai rien, je n'ai même pas ma boutique. Mais je peux déjà, parce que j'ai mon nom de domaine, je peux déjà mettre tout ça sur mes documents professionnels. Donc, en moins de 5 minutes, j'ai enregistré le nom de domaine. J'ai fait une redirection vers ma page Inkelein, mais j'aurais très bien pu mettre Facebook, enfin, ma page Facebook ou une autre page que j'ai en ligne. Et puis, je ne me suis pas arrêté là. J'ai créé aussi un email, contact, arrobase, merci beaucoup Jérôme pour la question, j'adore. J'adore, c'est exactement la question que j'allais poser ensuite. Et j'ai créé contact, arrobase, michaelvigreau.fr. J'aurais pu mettre michael, arrobase, michaelvigreau.fr. Mais ce que je veux, tout est disponible parce que michaelvigreau.fr, il n'y a que moi qui l'ai. Et là, il y a une question qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup Jérôme. En fait, Jérôme, pourquoi .fr et pas .com ? Moi, je vous entends tous dire, écoutez, moi, je suis commerçant, je fais du business, je suis là pour vendre, je ne suis pas une association. Et donc, le business, c'est une affaire de .com, c'est bien connu. Je vais vous donner une autre version des choses. Je pense que vous vous mettez dans la tête de l'entrepreneur. et pas dans la tête des clients. Celui qu'il faut convaincre, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'entrepreneur. Je pense que celui qu'il faut convaincre, c'est le client. Et le client, lui, ce qu'il veut, encore une fois, c'est de la confiance. .fr, ça veut dire France, français, c'est l'extension de la France. C'est une extension qui est adressée aux Français. Donc, si vos clients, ils sont en France et que votre produit, il est made in France, je ne vois aucune raison de prendre du .com. Aucune. Après, vous pourriez me dire, oui, mais moi, mes clients, ils sont en Italie aussi parce que j'exporte en Italie puis en Espagne. Je vous donne un autre exemple. Leboncoin. Leboncoin, c'est une société qui s'appelle Shipstead. C'est des Danois. Ils n'ont pas pris Shipstead.com ni Shipstead.fr parce qu'ils ont compris que ça ne voulait rien dire. Mais leboncoin.fr, pourquoi pas leboncoin.com ? C'est vrai. Oui, mais en même temps, ils vendent en Espagne, ils vendent en Italie, ils vendent en Portugal, ils vendent en Suisse. En fait, ils ont pris leboncoin.fr pour la France et leboncoin.com, ça ne veut rien dire pour un espagnol, ça ne veut rien dire pour un anglais, ça ne veut rien dire pour un allemand. Ils ont pris tutti.ch, je crois subito.it. Ils ont traduit le nom de domaine dans chaque pays avec un site fait dans l'extension du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement Google reconnaît que comme c'est un site en .fr, ils vont être référencés d'abord sur Google France, donc sur la version française et puis certains que je vois aussi, prendre le .co, le .co parce que le .com est déjà pris. Le .co, c'est la Colombie en fait. Donc, non seulement vous mettez sous la législation colombienne, mais en plus, Google vous met sur une version espagnole du moteur recherche. Je pense que ce n'est pas top du tout. Il faut vraiment se centrer sur vos clients. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vous prenez votre .fr, vous communiquez avec, vous enregistrez aussi le .com pour éviter ce qu'on appelle du cybersquatting et vous faites une redirection du .com vers le .fr. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, j'ai eu plein de questions hyper intéressantes. Donc oui, on peut déposer .com, .fr, moi je l'ai fait. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Vous pouvez enregistrer autant que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de numéro de sirène, pas de cabisse. Ce qu'il vous faut, c'est nom, prénom, adresse physique, adresse e-mail, numéro de téléphone et puis un numéro de carte bleue pour payer votre nom de domaine. Un nom de domaine, ça coûte entre 5 et 15 euros par an. Je ne vois aucune bonne raison de s'en priver. J'ai une question de Gmail, une adresse, même mon projet, arroba ce gmail.com, peut-elle faire quand même pro ? Dans votre tête, oui, mais ça fait franchement amateur. Dites-vous que toutes les communications passent par les serveurs de Google, même s'ils disent qu'ils ne regardent pas les mails, etc. Rien ne les empêche de récupérer tous les mots qu'il y a dedans pour balancer de la pub. Moi, franchement, on parle d'une économie de 5 à 10 euros par an, un nom de domaine. Donc moi, je préfère avoir contact.monprojet.fr. Voilà, ça fait plus pro. J'ai vu d'autres questions extrêmement intéressantes sur Shopify, Amazon, je vais en parler par la suite. Voilà, je pense que sur le nom de domaine, j'ai bien passé le message. Je continue, sinon je n'aurai jamais le temps de continuer. Est-ce que j'ai une recommandation de site pour la création d'une nom de domaine ? Allez sur réussir.fr, on vous propose, on a lancé un label qui s'appelle Je passe au numérique. On a référencé une vingtaine de partenaires et allez-y, ce sont tous des partenaires de confiance. Ma troisième étape, nourrir les moteurs de recherche. En fait, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit je lance mon site internet et je me dis, ça y est, j'ai du monde qui va arriver, mais Google va au moyen du monde. Ça ne marche pas du tout comme ça. Le métier de Google, le métier de Facebook, mais voilà, concentre-nous sur Google, Quant, Bing, tout ce que vous voulez. Les moteurs de recherche, ils vendent de l'espace publicitaire. Et en fait, comment ils font pour vendre de l'espace publicitaire ? Ils ont du monde, ils ont du trafic qui vient chez eux sur leur site et on passe du temps, non pas à leur poser des requêtes, mais on leur pose des questions. Et on leur pose ce type de questions. Comment se débarrasser des rongeurs ? Comment faire cuire une tartiflette ? Comment réparer un joint de culasse ? Voilà, on pose des questions et Google nous apporte les meilleures réponses à nos questions. Donc, en fait, ce qu'attend Google, il va référencer les pages qui apportent les meilleures réponses aux questions de ses clients. C'est tout. Si vous voulez être en première page, vous devez apporter la meilleure réponse aux questions que se posent les visiteurs de Google. Et ensuite, vous avez plus de chances d'arriver en première page. D'ailleurs, il y a une blague que j'adore, je vous la fais très vite. Quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre ? La deuxième page de Google, on ne le trouvera jamais. Voilà, je pense que si vous avez compris la blague, vous avez tout compris. Donc, si vous n'avez pas de contenu, vous ne serez pas indexé. Donc, pas de bras, pas de chocolat. Donc, pour avoir du contenu, imaginez que votre page d'accueil, il y a des choses, quand je dis il y a des choses, c'est minimum 400 mots. Chaque page de produit, voilà, vous pouvez avoir votre produit, par exemple, je ne sais pas moi, vous parlez d'un poulailler, vous avez aussi vous vendez des poulaillers, vous avez le poulailler, ses caractéristiques, comment entretenir le poulailler, à quelle période de l'année et à chaque fois, vous mettez un paragraphe. C'est-à-dire que vous avez vraiment du contenu, vous apportez des choses à manger à Google. Et l'arme ultime, je pense que c'est le blog. Le blog, parce que, en fait, quand je dis blog, ce n'est pas une longue, longue page avec 50 000 articles, c'est le blog, enfin, c'est un terme technique, mais dites-vous que vous avez un ensemble d'articles qui viennent et ce ne sont que des réponses aux questions que se posent vos clients. Donc, il faut vraiment se positionner en tant que résolveur de problèmes. Donc, pour moi, un bon blog, c'est un ensemble de pages et sur chaque page, j'ai un seul article, un seul titre, un seul sujet, on répond à un seul mot-clé et une seule autre. Donc, requête Google, un grand A, un grand B, un grand C et ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action, contactez-moi, appelez-moi, achetez mon produit, réservez, demandez un devis, voilà, je passe mais l'esprit est vraiment là et voilà, la présentation, je n'en ai pas parlé mais si vous voulez, vous pouvez me la redemander donc contacte à rembassemichaelvigro.fr je vous le renverrai. Juste une stat parce que je pense que celle-ci est vraiment marquante, entre les petites entreprises qui ont un blog et qui l'utilisent de façon professionnelle et celles qui n'en ont pas, celles qui l'ont génèrent 73% de prospects en plus. Ça marche et toutes les boîtes le font. Toutes les grosses boîtes le font. Donc, nous aussi, même si on est à but non lucratif, on a aussi un blog, on publie énormément d'articles et c'est ça qui nous génère beaucoup de trafic sur le site. Et d'ailleurs, souvent, on pense à tort que c'est la page d'accueil du site qui génère le plus de visites mais si vous avez une page sur votre site qui répond encore plus aux besoins de vos clients, voilà, si je parlais des rongeurs tout à l'heure, comment se débarrasser des rongeurs qui sont dans les charpentes et que vous avez un article qui parle de ça et que vous êtes celui qui en parle le mieux, sans doute que cette page aura plus de visites que la page d'accueil. Donc, vous allez penser votre page de blog comme une page d'accueil, c'est-à-dire que dans chaque page, il faut vous présenter qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous proposez, quelles sont vos solutions. Une fois que j'ai écrit, une fois que j'ai du contenu, qu'est-ce que je fais ? Je le fais savoir, je le partage et j'essaie d'engager les clients. Pour partager, il n'y a pas de mieux que les réseaux sociaux et l'astuce, allez dans le titre, ça paraît tellement évident qu'on l'a tous oublié, soyez sociables sur les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme quand vous rentrez dans un bar, vous ne connaissez personne, au début, on s'intéresse un peu à ceux qui sont autour de nous. On ne va pas prendre un mégaphone et dire, « Salut, j'ai un super produit ! » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord se faire reconnaître en tant qu'expert et pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mieux vaut être en effet présent sur un seul réseau social, le faire à fond, c'est-à-dire vous optimisez votre profil, vous remplissez tous les champs possibles parce que là, vous êtes vraiment une entreprise, donc il faut vraiment l'optimiser plutôt que d'être partout, Insta, Snap, etc., et ne faire n'importe quoi ou ne pas avoir le temps de le faire parce que vous n'avez pas le temps de gérer tous les réseaux sociaux. Donc, vous en prenez un, uniquement celui où sont vos clients. Si vous faites du B2B, foncez sur LinkedIn. Si vous êtes sur la cible jeune, c'est peut-être TikTok qu'il faut aller chercher. Posez-vous cette question « Où sont mes clients ? » et vous allez dessus. Qu'est-ce que je partage sur les réseaux sociaux ? Maintenant que j'écris des choses sur mon blog, je vais aller partager sur les réseaux sociaux mon expertise et donc je vais aller dire « Comment se débarrasser des rongeurs ? » Je vais faire un article où je vais parler du « Comment se débarrasser des rongeurs ? » J'ai une question. « Doit-on créer soi-même le contenu de son blog ou payer un spécialiste ? » Les deux sont possibles. Si vous le faites vous-même, vous allez parler avec vos tripes, avec tous les papillons que vous pouvez avoir dans le cœur et donc vous allez mieux partager votre passion et ça va transpirer. En fait, on doit prendre du plaisir à lire. Si vous payez un spécialiste, lui, il va écrire, il connaîtra les règles du SEO, etc. Mais n'oubliez jamais que le texte doit être non pas optimisé pour le robot de Google, un petit peu quand même, mais avant tout, il doit être optimisé pour l'humain. S'il plaît l'humain, normalement, ça doit plaire à Google. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous prenez un rendez-vous dans votre agenda toutes les semaines, une heure, vous coupez le téléphone, les mails, vous mettez la musique, je ne sais pas moi, du Booba, du Mozart, enfin ce que vous voulez, ce que vous écoutez, en fait, vous n'êtes pas dérangé, vous n'avez pas d'enfant autour de vous et vous écrivez un article. Vous répondez à une solution. Allez, 400 mots. Bam, une heure, vous le publiez. Vous faites cette routine et ça va fonctionner. Si vos articles sont bien écrits, ça va fonctionner. Je continue, on va avancer. Ma dernière étape, conclure. En fait, il faut vendre. Donc, le but du site internet, ce n'est pas de faire beau, ce n'est pas d'être un site vitrine. Ça, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Un site internet, ça sert à vendre, ça sert à conclure. Donc, ça sert à convaincre un prospect. C'est-à-dire que vous avez des gens qui rentrent, quand ils cliquent sur un lien qui amène chez vous, ils ouvrent la porte de votre vitrine virtuelle et c'est comme si, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a l'interaction ? Est-ce qu'il y a un vendeur qui vient lui parler ? Bonjour, En quoi puis-je vous renseigner ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Etc. Ou est-ce que vous vous retrouvez tout seul ? Et dans ce cas, on s'en va, si c'est un site vitrine. Voilà, il y a une slide qui est importante, c'est celle-ci. Je pense qu'elle résume un peu tout. Donc, vous avez le nom de domaine qui supporte le site web. Sur le site, vous avez ce qu'on appelle du blog, vous appelez ça comme vous voulez. En fait, c'est le contenu. Ce contenu, vous allez le partager intelligemment et en étant sociable sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, plus vous allez devenir expert, plus vous allez récolter des liens, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah, c'est super intéressant ce qu'il raconte Michael là sur comment vendre sur le web. » Je vais faire un lien vers son article parce que ça répond aux questions que se posent mes clients, mes investisseurs, mes partenaires, enfin bref. Et tout ça, ça va contribuer à ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, vous allez faire venir du monde sur votre site. Et sur votre site, comme je vous l'ai dit, là, votre objectif, c'est d'arriver, enfin, je veux dire, sur le moteur de recherche, votre objectif, c'est d'arriver en première page. Si vous n'êtes pas en première page, vous ne serez pas vu. Donc, ce qui marchait, du contenu, un site web qui soit efficace, donc adapté pour les mobiles, qui se recharge rapidement, etc., qui soit optimisé et surtout qu'il y ait des liens qui pointent vers chez vous. Si vous faites ce qu'on se dit avec le blog, à horizon 6 mois, ça devrait fonctionner, vous allez avoir du monde qui vient. C'est-à-dire que quand ils arrivent chez vous, vous devez leur proposer des choses à vendre. Si vous n'avez rien à vendre, ils partent ailleurs et puis vous rachetez chez les concurrents. Amazon, etc., foncez. Pour moi, c'est vraiment une bonne façon pour aller chercher des prospects. Si vous êtes en local, Google My Business me semble incontournable. Faites une fiche, faites-la vraiment bien. Maintenant, vous avez vu, il y a des trois petits points sur mon titre. J'accélère parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Sur Amazon, c'est bien pour aller chercher du lead, pour se faire connaître, pour aller chercher des clients. Maintenant, attention à la dépendance. Dites-vous que toutes ces plateformes, quand je parle d'Amazon, je parle de Rakuten, Fnac, Le Bon Coin, Mano Mano, mais aussi Booking, La Fourchette, tous, vous êtes chez eux, vous êtes sur leur nom de domaine. Cela veut dire que s'ils changent leurs règles, s'ils changent quoi que ce soit, vous, ils peuvent vous déréférencer, ils peuvent augmenter leurs frais parce qu'imaginons un jour l'État dit « Tiens, on va créer une nouvelle taxe GAFA, ils vont l'appliquer sur vous. » Donc, vous êtes dépendant. Et si vous avez 99% de votre business qui dépend d'Amazon, c'est vraiment dangereux. Donc, moi, je vous pose la question à qui appartient le client finalement ? Quand vous avez un client qui vient d'Amazon, de Booking ou d'ailleurs, à qui appartient le client ? Vers qui se retourne le client s'il y a un problème ? Jamais vers vous, toujours vers la plateforme. Donc, quand vous récupérez un client de la plateforme, assurez-vous d'une façon plus ou moins intelligente de le faire venir sur votre site via des tutoriels, via des guides, via du contenu, votre blog peut nourrir aussi la fidélisation des clients. Voilà la réponse à la question de tout à l'heure. Une fois que vous avez récupéré les mails des clients, n'hésitez pas à les relancer, les fidéliser. Ça coûte beaucoup moins cher de faire revenir un client que d'en faire venir à nouveau. Nous aussi, on le fait sur notre site. Vous voyez, c'est réussir.fr. Vous voyez, je vous ai mis un screenshot, mais on a mis un petit formulaire, nom, prénom, email. Et en fait, on offre un cadeau, on offre notre livre blanc. Vous pouvez y aller et le télécharger. Nos 50 conseils pour se lancer et communiquer efficacement sur le web. Si vous voulez le guide, il faut nous donner vos coordonnées. Et vous pouvez faire la même chose en fait. Rien ne vous empêche de le faire. Donc, vous donnez un cadeau et en échange, vous récupérez quelque chose. Voilà. Pour résumer, il me reste deux diapos, mais prenez le temps d'analyser ce que vous faites. Il y a plein d'outils pour le faire en ligne. Donc, soit ça marche, on continue, soit ça ne marche pas, on arrête. Mais prenez vraiment ce temps. Encore une fois, le site, c'est un commercial, donc on l'évalue. On lui donne des objectifs, on lui donne des moyens, on lui donne des produits à vendre, des argumentaires, des fiches produits, etc. Et voilà, il faut vraiment suivre ce qu'il fait. recueillez les avis et les suggestions à chaque fois que vous publiez un article, que vous êtes sur les réseaux sociaux ou dans votre blog, posez toujours une question à la fin pour vraiment inciter vos lecteurs à répondre, à rajouter du contenu et en fait, à générer de l'engagement et de l'interaction. Et puis enfin, tout ce que je vous dis, si vous voulez vendre tout de suite, il faudra passer par la publicité, donc Google Ads ou Facebook Ads ou ce genre de choses. mais si vous voulez faire du référencement naturel et être naturellement présent sur le web, faites tout ce que je vous ai dit sur le blog, les réseaux sociaux et ça doit payer à horizon 4 à 6 mois. Donc, je vais terminer là-dessus. Vous pouvez me retrouver sur réussir.fr, je vous invite vraiment tous et toutes à y aller. Sur réussir.fr, vous trouverez beaucoup de conseils dont je vous ai parlé aujourd'hui. vous pouvez me retrouver moi directement sur michaelvigreux.fr où vous en avez parlé, donc contact arrobas michaelvigreux.fr et je pourrais vous envoyer la présentation mais je crois qu'elle sera également téléchargée par la suite sur le salon SME. Et enfin, sur lesfoliesweb.fr, je vous invite à y aller puisque ce sont les ateliers gratuits que nous organisons pour les TPE et les PME dans toute la France. En ce moment, on le fait en virtuel mais vous avez ce genre d'atelier où on le fait en format 2 heures donc on a plus le temps de faire des questions-réponses. Et voilà, j'ai passé un excellent moment avec vous même si c'est moi qui avais uniquement le micro. Et une dernière information, si vous voulez me retrouver également, sachez que j'ai écrit un livre qui s'en tira au mois de janvier. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Je vous donne à tous et à toutes rendez-vous sur le stand réussir.fr et à bientôt. Sous-titrage ST' 501